Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Novencia United. On vous accueille ici dans les locaux de Novencia. On va passer une petite minute d'introduction avant de passer aux présentations des uns et des autres, ce qui va laisser le temps à tout le monde de se connecter. J'espère que tout le monde est bien connecté chez soi et que vous nous recevez bien. Aujourd'hui, nous avons un webinaire sur l'agilité à l'échelle avec United sur comment faire en sorte de mettre en place de l'agilité à l'échelle tout en conservant l'ADN d'une entreprise comme United, très agile. Depuis 2-3 ans, on travaille avec United sur différents sujets et on les a accompagnés sur la mise en place de cette agilité à l'échelle. Aujourd'hui, on va vous faire un retour d'expérience sur cette mise en place. On a fait ça avec le cœur. On espère que les messages qu'on va vous passer seront assez clairs. Le format du webinaire aujourd'hui, c'est un format à distance. Ça veut dire qu'on ne peut pas interagir de manière directe par vos interventions et par vos questions. Le moyen d'interagir sera par la conversation qu'on pourra utiliser tout à l'heure. On a une session d'une heure avec 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. On va commencer par la présentation, bien entendu. Erida, à toi l'honneur. Merci Guillaume. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir dans ce webinaire. Je suis Erida Gervais. Je suis manager en conseiller en organisation. Et ce qui me passionne au quotidien, c'est de travailler avec les enjeux de transformation et d'organisation des entreprises qu'on accompagne, tout en mettant en place une méthodologie qui respecte au mieux les valeurs et la culture des entreprises. Je trouve que la casquette transverse me va plutôt bien, puisqu'au sein de United, je travaille dans le pilotage transverse et toute l'organisation qui tourne autour. Et au sein de Novencia, j'ai également une casquette transverse, puisque je travaille à mi-chemin entre deux business lines, financial services et innovation. Et on met en place ensemble des offres complètes que Guillaume vous présentera par la suite. Je laisse la parole à Marion, qui se présentera et qui est à distance. Bonjour. Je suis Marion Rousseau, ravie d'être parmi vous, même à distance. Moi, je suis Marion Rousseau, donc du cabinet ressourcing. Je suis consultante dans les achats et j'accompagne des PME en forte croissance ou des startups dans leur transformation en achat ou dans le lancement de nouveaux produits, nouvelles solutions de services ou des bénéfices sur des négociations fournisseurs. Mais je suis aussi facilitatrice graphique. La facilitation graphique, c'est un outil que j'utilise particulièrement dans des contextes de transformation, à la fois pour aider à la génération d'idées quand on travaille en collaboratif et dans des phases de réflexion sur des lancements de produits, par exemple, ou également pour aider à la compréhension et à la mémorisation de concepts plus complexes, qu'on va peut-être le voir aujourd'hui avec de l'agilité à l'échelle. Je vous proposerai donc à la fin du webinaire une synthèse graphique des éléments clés que vont nous présenter Erida, Thomas et Guillaume. Et je passe la parole à Thomas. Merci beaucoup Marion. Bonjour à tous, Thomas Parizeau, United Credit. Je suis Product Owner Master chez United Credit. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai deux métiers. J'encalle la communauté des Product Owner, donc qui regroupe PO, Scrum Master, Project Coordinator. Et je travaille sur la roadmap de l'entreprise également avec une pizza team qui est dédiée à la roadmap. On aura largement le temps de vous détailler tout ça un petit peu plus tard. Et je passe la parole à notre ami Guillaume. Merci Thomas. Donc moi je suis donc Guillaume Latimier. Je suis le directeur de la business line innovation chez Noventia. Donc tout ce qui tourne autour de l'innovation produit. J'ai en charge l'organisation qui est avec tous les Product Owner, les Scrum Master, les Coachs Agiles et les UX Designers. Et puis je suis aussi chez United sur une posture plutôt conseil sur la mise en place du fonctionnement transverse. Et je suis aussi Product Owner de l'équipe Core en ce moment. Avant de commencer sur le contenu, on va simplement présenter Noventia et United. Donc Noventia, c'est une ESN française créée en 2001 qui a aujourd'hui 350 personnes. Nous sommes spécialisés sur l'ensemble des métiers de la tech. Donc tout ce qui va être produit, mais aussi le développement, l'architecture, l'IA, la data, le DevOps. Donc on a vraiment un ensemble de compétences très large pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques. Et puis en termes d'implantation chez les clients, nous sommes à la fois chez des grandes entreprises et des entreprises de taille plus petite sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc la banque finance, c'est historiquement notre cœur d'activité. Et on a travaillé aussi sur l'assurance, sur le commerce, sur les marketplaces. On a commencé à travailler avec le sport aussi en ce moment, les administrations publiques. Bref, on travaille un peu avec l'ensemble des acteurs, que ce soit sur des grosses entreprises ou des petites entreprises. Ce n'est pas forcément les mêmes manières de travailler avec eux sur leurs contraintes de process et de gouvernance. On s'adapte et on sait travailler avec eux dans l'ensemble de ces différents contextes. Plus particulièrement sur l'offre de conseils en agilité, on a trois produits que je vais vous présenter rapidement. Donc le premier, on appelle ça Agile Squad. C'est la capacité qu'on a de populer une équipe complète pour construire un produit de A à Z en faisant levier sur l'ensemble des compétences qu'on a chez Noventia. Donc ce que je vous disais, toute la partie Product Ownership, le UX Design, le Dev, le DevOps, l'ensemble des compétences qu'on peut avoir pour à la fin, pour populer une équipe complète. Construire un produit de A à Z, vous accompagner dans ces constructions-là. Et puis à la fin, on en profite aussi pour, ça permet de faire une certaine passation sur les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place. Les bonnes pratiques qui sont éprouvées puisqu'on les fait chez vous. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une approche un peu coaching par l'exemple, par la façon de construire un produit sur l'ensemble de ses compétences. Le deuxième produit, c'est le cadrage produit. Donc là, on est plutôt sur du product discovery. On ne cherche pas forcément à développer un produit, mais plutôt faire vraiment la découverte de la valeur intrinsèque du produit vis-à-vis de vos utilisateurs. Donc on est plutôt sur le design thinking, de la recherche utilisateur, afin d'affiner la définition de votre produit. Et en faisant des maquettes, des prototypes, en revenant avec le feedback et en faisant mûrir cette définition de produit pour éviter de partir sur un produit qui ne correspond à pas grand-chose. Et s'assurer que très rapidement, et on peut le faire en six semaines, très rapidement, arriver à déterminer un produit bien, bien ciblé sur votre besoin, en termes des besoins de vos utilisateurs. Et le troisième produit, c'est l'offre, c'est la mise en place de l'agilité à l'échelle. C'est ce qu'on a fait côté de United. Donc c'est arriver à déterminer un mode de fonctionnement pour faire fonctionner un ensemble d'équipes autour de produits communs. On sait le faire sous deux façons différentes, qui correspondent aussi à nos clients. Donc les clients grands comptes qui généralement utilisent un framework qui s'appelle Safe ou quelque chose qui y ressemble. Donc là-dessus, on a un certain track record là-dessus. Et puis sur des entreprises qui n'ont pas adopté Safe, qui sont plutôt plus proches d'un fonctionnement agile et qui utilisent du Scrum de Scrum. Voilà, c'est un peu les deux sous-produits sur lesquels on sait travailler. Monsieur Thomas. Merci Guillaume. Alors United Credit, c'est une entreprise qui est le leader européen du crédit à la consommation personnelle. Donc c'est une entreprise qui est jeune, qui a à peine dix ans depuis son lancement commercial et qui avait une mission qui tient en une ligne qui était rendre le crédit plus simple et plus juste. Parce qu'ici, le monde du crédit, c'est un monde qui était principalement organisé autour des établissements traditionnels, autour des banques classiques. Et rendre le crédit plus juste et plus simple. Qu'est-ce que ça signifie ? Plus simple, nous on ne fait que des taux fixes. Pas de crédit revolving, pas de taux variable. En clair, le client qui reçoit un échéancier, il connaît le même montant de la première à la dernière échéance. Et plus simple également, via le parcours qu'on propose à nos clients. C'est-à-dire que c'est un parcours qui est 100% dématérialisé. Le papier n'a pas sa place chez United Credit. Donc nous avons deux offres principales. Une qui est une offre historique. Nous avons un site internet où nous mettons à disposition auprès des particuliers. Donc nous sommes ouverts aujourd'hui sur cinq pays en Europe. France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne. Et depuis deux ans, trois ans, on a également une offre à l'intention du B2B. On vous détaillera ça un petit peu plus tard. Dont l'objectif est de proposer des services de type Credit as a Service ou Credit as a Payment. Donc voilà ce qu'on peut dire sur United Credit. Je vais vous parler de la plateforme de crédit. Donc c'est une plateforme qui est mouvante. Vous pouvez voir que c'est la même plateforme qui est basée pour nos deux offres. Puisqu'en fait, c'est évidemment des énormes gains de mutualisation. Et on utilise énormément de dernières technologies. Du machine learning, d'open banking. Et évidemment, toute notre cloud est hébergée sur Azure. Donc c'est une plateforme qui vit jour et nuit. Il faut compter à peu près 20 mises en prod par jour. Donc évidemment, ça se fait nécessairement avec une organisation et un fonctionnement qu'on va vous détailler. Parmi ce que je voulais vous partager, notamment quand on a commencé justement de travailler sur ce passage à l'échelle, il y a un point qui est extrêmement important, en tout cas à mes yeux, c'est d'analyser la culture de l'entreprise, les fondamentaux de l'entreprise. À mon sens, ça n'a pas de sens pour du conseil de faire des offres et d'organisation si on n'a pas analysé et intégré comment les collaborateurs interagissaient ensemble. Donc il y a deux éléments principaux qui peuvent voir. Déjà les valeurs. Les fondateurs de United Credit ont fait l'effort d'écrire ce qu'ils pensent être les valeurs de l'entreprise. Et il y a des tas d'entreprises où ces valeurs restent au stade de l'ARH. Non, là, on essaie de les utiliser. Nous sommes tous amenés à prendre des décisions au quotidien. Donc on les partage, on les analyse ensemble. Mais à un moment donné, on prend des décisions. Et l'idée, c'était tout simplement de les écrire pour se dire qu'on pense que c'est une bonne décision parce qu'elle se rapproche d'une de ces valeurs qui représentent les fondamentaux de l'entreprise. Et derrière les valeurs, il y a les fondamentaux, la culture, qui a un mixte d'éléments un peu différents, comment on travaille. Déjà, les collaborateurs d'United Credit et les consultants, nous, on est très friands des team players. On n'est pas fan de génie solitaire, mais plutôt de collaborateurs qui sont doués pour le travail collaboratif. On a également beaucoup privilégié l'autonomie au niveau des équipes. C'est quelque chose qui est important. Ne pas demander au directeur si on doit mettre un bouton vert ou un bouton rouge. Ça n'a pas de sens de prendre des gens de talent si les équipes ne sont pas autonomes. Le principe de la pizza team, évidemment, on a banni les organisations-projets de ça depuis 3-4 ans pour se baser sur une organisation 100% producte. C'est-à-dire qu'on a découpé le produit de l'United Credit en des tas de petits produits. Et c'est ça qui a fait la composition des équipes. Et pour finir, je vous parlerai un peu plus tard des communautés qui sont des poules d'expertise qui nous sont particulièrement utiles, que ce soit pour les collaborateurs, mais également pour adresser des sujets d'analyse complexe ou pour partager des feedbacks au sein des équipes. Parmi nos réalisations majeures que vous pouvez voir à l'écran, on a commencé avec N26, qui est né au Banque Allemande, qui était notre premier partenaire. On a eu un feat et un coup de cœur quasi immédiat, puisque évidemment, entre deux startups, nous étions condamnés à nous entendre. Et au fur et à mesure, ça continue à progresser, avec Free notamment, avec BPI également. On en parlera pendant le point relatif à nos valeurs. Et plutôt que tous ces awards qu'on vous partage, ce qui nous fait extrêmement plaisir, c'est que c'est nos clients qui nous recommandent auprès d'autres clients derrière. Et c'est ça qui nous fait extrêmement plaisir, c'est que globalement, nos clients, s'ils nous recommandent, c'est qu'ils sont satisfaits du travail que nous réalisons. Voilà pour la partie United Credit. Et je passe la parole à Guillaume. Merci. Juste revenir sur les réalisations. On a mis cette slide de réalisation pour bien vous montrer en fait l'ensemble des choses qui ont été réalisées par United en peu de temps, avec des projets assez importants. Et puis sur la partie BPI France, expliquez aussi que le cœur de ma métier, c'est quand même le crédit à la consommation pour une population B2C. Et dans le cadre, j'en parlerai après sur BPI France, où il y a eu un vrai shift. Donc voilà, c'était surtout pour vous montrer à quel point United conserve bien cette agilité qui fait la force d'une entreprise agile, malgré le fait qu'elle monte en puissance. elle reste complètement agile et on le voit à travers ses différentes réalisations. Avant de commencer, on voulait juste vous faire un petit résumé et vous mettre le doigt sur quelles sont les difficultés et quel est le problème finalement vis-à-vis de l'agilité à l'échelle, pourquoi c'est un sujet. Alors, c'est très simple. En fait, chez United, il y a une douzaine de personnes, une douzaine d'équipes pardon, qui fait à peu près 80 personnes. Donc, on parle de Pizza Team, ce sont des équipes de développement avec un PO, un QA, des développeurs. C'est un schéma assez classique. On a une douzaine d'équipes qui ont leurs propres produits qu'elles doivent développer. Elles sont organisées autour de la chaîne de valeur, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, elles ont chacune des responsabilités vis-à-vis de certains produits qui font sens d'un point de vue business. Donc, elles travaillent toutes sur leur trajectoire et l'amélioration continue de leurs différents services. Mais néanmoins, de manière assez réculente, même permanente, on a besoin aussi de construire des produits qui nécessitent l'implication de plusieurs de ces équipes-là. Donc, il y a des règles qui existent déjà, qui font qu'on va éviter pour ne pas surcharger les équipes, puisque ça apporte un certain nombre de complexités. On va limiter le nombre de produits transverses qui sont développés en même temps à trois. Donc, la représentation, il y a trois produits transverses. Et vous voyez bien dans les petites équipes, les bulles de couleurs qui indiquent l'implication des équipes qui sont impliquées ou pas dans un des produits. Donc, la complexité de l'agilité à l'échelle, c'est arriver à faire fonctionner différentes équipes dans un destin commun pour pouvoir construire un produit en lien avec, qui sera la composante finale du travail de toutes ces équipes-là, sans perdre en organisation, en qualité, en coût, en délai, etc. Voilà, essayer de rester efficace. Et à un moment donné, quand on a beaucoup d'équipes et beaucoup de personnes, il peut y avoir des réflexes, on voit ça souvent, de renfermements. Donc, voilà, l'agilité à l'échelle, c'est vraiment arriver à construire un mode de fonctionnement qui fasse qu'on fasse corps avec toutes ces équipes-là pour construire des produits qui nécessitent l'implication de différentes équipes. Donc, c'est vraiment un défi. Et dernier point, oui, effectivement, c'est trois produits transverses qui sont lancés en même temps, qui sont construits en même temps, et généralement aussi deux lancements, c'est-à-dire les produits qu'on vient de terminer, qui ont été livrés, qui sont lancés. Donc, voilà, c'est ça le sujet de l'agilité à l'échelle, c'est comment on fait pour garder contrôle là-dessus, tout en faisant en sorte que les équipes aussi s'éclatent et ne se retrouvent pas non plus en laisse par rapport à des pratiques pour lesquelles elles auraient perdu leur autonomie. Alors, avant de continuer, avant de vous présenter les différents points de vue et les différents tours d'expérience, comme on a fait pour travailler avec United Credit pour construire ce framework de construction des produits à l'échelle, c'est déjà une immersion. Donc, c'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure sur l'offre United Coach où on construit quelque chose en étant au sein des équipes. Pour moi, on sait comment les équipes travaillent. On peut capter la manière avec laquelle les processus fonctionnent, la gouvernance qu'on fonctionne et puis tout le non-dit qu'il y a à côté, en fait. Les échanges, la manière de collaborer, les tensions qu'il peut y avoir aussi, qu'il faut arriver à décoder. Donc, construire un framework d'agilité à l'échelle, c'est déjà une immersion. On ne peut pas livrer un framework qui soit trop standard. Ça ne fonctionnerait pas. Il faut qu'il soit bien adapté à la culture, à l'ADN et aux pratiques de la société. Donc, ça commence par une immersion. Donc, Eridas, tu étais là déjà depuis deux ans. Tu as fait une première version. Donc, ça passe par la co-construction, forcément, pour pouvoir faire participer l'ensemble des parties prenantes et qui seront impliquées dans son fonctionnement afin de construire ça ensemble et pas imposer quelque chose. Donc, c'est forcément une co-construction. Ensuite, bien sûr, c'est documenté afin de pouvoir le déployer. La documentation, c'est important dans les projets, mais c'est aussi important de documenter les pratiques avec lesquelles on fonctionne. Ça permet à chacun de comprendre les règles du jeu et comment tout ça est rendu possible. Et puis, enfin, l'amélioration par une approche itérative. On est dans l'agilité. On sait qu'on fait une première version, qu'on va apprendre des choses, il va falloir itérer, etc. Donc, aujourd'hui, on a déjà fait une deuxième version en début d'année de ce framework. Il est alimenté par les retours d'expérience des différents produits transverses qu'on crée. On réfléchit sur ce qu'on fait, ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien. Et après, tout ça se met en place entre les équipes qui adaptent un peu naturellement leurs pratiques, qui reprennent les pratiques qui ont bien marché sur un produit, et qui vont les adapter pour leurs autres produits. Donc, pour définir ça, c'est vraiment une immersion, c'est de l'amélioration continue, c'est de la co-construction. C'est comme ça que ça fonctionne, pour que ce soit accepté, que ce soit appliqué, et qu'on puisse le faire vivre, le donner aussi en propriété aux personnes qui le réalisent, parce que ceux qui le feront aussi évoluer. Alors, on a quatre points de vue, en fait trois, parce qu'on a dû faire un choix. Voilà, donc on avait quatre points de vue à vous partager, mais on ne va pas réussir à le faire rentrer dans ce temps-là. Donc, on va vous partager trois points de vue. Donc, le premier, c'est que l'agilité à l'échelle, ça fonctionne en miroir des équipes agiles. L'agilité a un certain nombre de fondements en termes de rôles et de gouvernance. Pour faire en sorte qu'une agilité à l'échelle se mette bien en place et fonctionne correctement, eh bien, cette question des rôles et de la gouvernance doit être répliquée en miroir à l'ensemble de l'entreprise. Déjà, les équipes qui s'occupent des produits, mais aussi au-delà de ça. Donc, c'est le premier point de vue. Deuxième point de vue, la collaboration naturelle chez United qui cimente les pratiques. Ça, c'est un deuxième défi. Le fait de faire en sorte que l'ensemble des équipes ait une compréhension de comment les uns et les autres travaillent, réutiliser les bonnes idées, les bonnes pratiques des uns et des autres. La collaboration chez United permet ça, avec une vie de collaboration des communautés qui est forte et qui fait qu'ils construisent ensemble leurs pratiques sur chacun de leurs métiers. C'est absolument essentiel pour ne pas perdre le contrôle et que chacun comprenne bien comment l'autre travaille. Le troisième point de vue, on parle de la roadmap. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de réalisations. Là, on a regardé en arrière, donc c'est facile de mettre tout ce qu'on a fait. Mais quand on regarde ce qu'on va faire demain, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, la roadmap, elle est très, très, très dynamique. Et donc, cette roadmap-là, en vrai, elle se fait au jour le jour. Elle est négociée. Erida vous en parlera tout à l'heure. Voilà, on est vraiment sur un concept très dynamique de la roadmap pour faire en sorte de délivrer la meilleure valeur pour les clients de United, les partenaires, etc. Et le quatrième point de vue, qu'on ne va pas pouvoir vous partager parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Il y a plein de choses encore qu'on voulait vous dire. Mais bon, on vous le pitche rapidement. C'est la minimisation des contraintes qui est un effort constant. Donc, ça, c'est vraiment dans le cœur de l'activité et des réflexes des équipes chez United, que ce soit sur la manière d'interagir, de collaborer, sur la partie applicative, l'architecture, l'infrastructure, la sécurité. Tout ça, il y a une recherche constante de faire en sorte que ce soit simple et que du ligation, le vire, etc. Voilà, c'est une recherche constante qui est essentielle pour faire en sorte que la roadmap aussi avance et qu'on soit fier de ce qu'on fait et qu'on n'ait pas à accumuler des délais d'attente dans le processus de construction. On va commencer avec le premier point de vue. Je te laisse la main, Rida. Merci, Guillaume. Comme Guillaume le disait, nous sommes en train de voir un petit peu ensemble la mise en place d'une agilité à l'échelle. Donc, on travaille avec plusieurs équipes. Tout à l'heure, Guillaume, vous partagez qu'il y a 12 équipes qui s'appellent d'ailleurs Unit en scène de United. On aime bien les petits noms qui sont liés avec notre entreprise. Et du coup, ces 12 unit vont travailler ensemble pour mettre en place les interactions avec la pizza team. Donc, on a l'équipe avec la pizza team. Tous les ingrédients sont là pour que la pizza soit la meilleure. Et ensuite, on réplique cette pizza team à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, on va... Guillaume vous disait tout à l'heure qu'on a mis en place des limites sur les produits transverses qui sont en parallèle dans l'entreprise. Donc, on a limité tout cela à trois. Donc, chaque produit transverse, on aura des rôles qui vont répliquer la pizza team qu'on avait vues au niveau de l'équipe. Et ensuite, au niveau de l'entreprise, pareil, on aura une pizza team qui va se mettre en place et qui va gouverner l'ensemble des besoins de l'entreprise pour lier les produits qu'on met en place au quotidien par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Et encore plus important, c'est les liens qu'ils vont avoir entre les différents rôles, donc aux trois niveaux de l'entreprise. Donc, on regarde le premier, c'est la partie business, donc qui va mettre en place toute l'exploration du produit afin d'avoir un produit qui apporte le maximum de valeur à nos santé. Ensuite, on aura la partie tech qui vont travailler ensemble pour mettre en place une architecture technique qui soit à la fois simple et escalable. Et la qualité, elle est toujours là pour valider nos hypothèses et s'assurer avec des stratégies de test que le produit qu'on est en train de livrer correspond bien à ce qui est demandé par notre écosystème et par les clients qui vont l'utiliser. Vous voyez également autour deux rôles sur lesquels on n'a pas forcément une réplication directe au sein de l'équipe, donc la sécurité et la partie support, tout simplement parce qu'au sein de United, tel qu'on le voit, ce sont des rôles transverses qui vont aider les équipes, qui le gèrent par eux-mêmes selon les besoins qu'il y aura. Chaque membre de l'équipe va en desser cette casquette et à un moment donné, s'ils auront besoin des équipes transverses, ils seront là pour les aider à mettre en place les bonnes décisions. Et pour trois facteurs clés, du coup, pour faire coordonner et collaborer toutes ces équipes pour mettre en place le bon produit, donc la collaboration, la synchronisation et bien sûr une pizza team qui soit légitime, qui apporte de la valeur. Donc ce qui est vraiment très important et on aimerait souligner par rapport à notre expérience et ce qu'on a vu, c'est que les personnes transverses ne sont pas là pour juste mettre en place des reportings, faire des slides et demander des comptes, mais sont là pour aider l'entreprise à prendre les bonnes décisions, à récupérer du feedback en permanence pour qu'il soit inclus par la suite dans le produit et qu'on mette en place ainsi un produit qui soit vraiment le minimum nécessaire mais qui apporte le maximum de valeur. Donc on a vu les rôles qui est un petit peu la première phase de la mise en place d'une agilité à l'échelle et cette équipe agile, elle sera répliquée également au niveau de sa gouvernance. Donc la gouvernance va aller au-delà des équipes de développement. Donc on aura encore les équipes qui vont avoir leurs cérémonies quotidiennes et tout au long de leurs sprints qui vont les animer et leur permettront de travailler ensemble. Au niveau du produit transverse, on reprend encore donc ces cérémonies avec les Daily Scrum, les Daily Weekly Project, etc. Et enfin, au niveau de l'entreprise, on aime bien toujours les petits noms, donc on l'a dit tout à l'heure, on a un organe de gouvernance, notamment Apollo, qui lui pareil, comme au niveau du produit transverse et au niveau de chaque équipe, va se réunir quotidiennement pour récupérer du feedback de tout ce qui se passe au sein de l'entreprise et faire le lien, mettre en place une roadmap. Donc on va en reparler au niveau de la roadmap annuelle qui se met à jour au quotidien. Donc c'est justement à ce moment-là qu'Apollo aura tout son sens et fera le lien et mettra en place une cohérence entre les objectifs stratégiques qui sont définis par le COMEX et l'opérationnel qui est alimenté et itératif au quotidien. Donc, bien sûr, on a des liens entre tous ces Daily puisqu'on collabore ensemble et on se co-synchronise à tous les niveaux. Au niveau du projet, il va être alimenté par tout le travail qui est fait au quotidien par les équipes dans leur planning, dans leur grooming. Du coup, le projet lui aussi va vivre par rapport un petit peu à la température de l'entreprise et des équipes. Et le feedback est très important au sein de United. Thomas vous en parlera. On le considère comme un présent, comme un gift. Du coup, on a un feedback qui va venir à deux niveaux. Le niveau qui vient du client, donc avec les démos et le niveau qui vient des équipes eux-mêmes qui vont mettre en place une rétrospective pour voir dans les process qu'on a mis en place, dans la manière dans laquelle on a collaboré, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et quels sont les axes d'amélioration pour faire mieux la prochaine fois et du coup, faciliter le process et la vie au quotidien de tout le monde. Et je te laisse la parole, Guillaume. Merci, Rida. Pour vous donner une idée de volumétrie d'équipes impliquées, de nombre de personnes impliquées dans les produits, au niveau des équipes des units en jaune, on tourne entre 12 et 60 personnes généralement qui sont impliquées sur un produit et qui réalisent un certain nombre de choses. Au niveau du produit, on se trouve qu'avec 4 personnes finalement, donc le rapport est assez clair et simple, on n'a pas toute une armée de personnes et puis sur le niveau Apollo, aux alentours, on est sur une douzaine de personnes qui pilotent l'ensemble de cette roadmap, release management, alignement stratégique. on est sur cet ordre d'idées en termes de nombre de personnes sur les différents niveaux. Donc du coup, toujours dans le chapitre l'agilité à l'échelle qui est en miroir des équipes agiles, dans l'agilité, les activités elles sont exécutées de manière itérative et incrémentale, on fait des petits cycles et on construit au fur et à mesure. Les activités transverses dans la construction d'un produit transverse, donc les activités qui vont impliquer plusieurs équipes en même temps, donc on sort du microcosme de l'équipe, on a des activités qui sont transverses à différentes équipes, de la même manière, il faut qu'on arrive à les exécuter de manière itérative et incrémentale. Donc ça veut dire quoi ? Donc imaginons, on va faire un petit dessin, donc imaginons la ligne du temps et la ligne d'effort en vertical et donc on va regarder chacune des activités dans le temps et au niveau de l'effort et on va voir ce que ça donne. Donc on part avec la courbe de l'effort de développement, donc la courbe en bleu, donc on a un développement qui commence forcément un peu fort et puis qui décroche au fur et à mesure, assez théorique, mais bon, c'est à peu près ce qu'on voit réellement. Donc effectivement, on a le début des devs qui est au démarrage et puis on a un lancement qui est un peu, un lancement, donc une ouverture du produit sur le marché, un petit peu après. Les activités transverses, la première, ça va être le cadrage, la manière avec laquelle au départ, on va se donner l'opportunité d'étudier de manière assez détaillée ce qu'on doit faire en termes de quel est le produit, comment on va l'implémenter, etc., on va faire du costing, etc. L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que ce cadrage, qui est donc un cadrage multi-équipe, qui est porté d'ailleurs par un des rôles, des quatre rôles au niveau du produit, le tech-coordinateur, que ce cadrage soit rapide, mais néanmoins détaillé, d'accord ? En revanche, on essaye de faire en sorte qu'il soit suffisamment rapide pour avoir une décision de go le plus rapidement possible avec des hypothèses qui soient suffisamment fiables. On ne cherche pas à avoir toutes les réponses sur tout, parce qu'on sait aussi que pendant la phase de build, il va se passer des choses, on va apprendre des choses, des trucs qu'on a oubliés, forcément, il y aura... Donc, on ne cherche pas à être trop complet au départ. Donc, un cadrage rapide et détaillé avec un objectif de précision de 80%, un peu théorique, mais se dire, c'est-à-dire d'experts, à un moment donné, on n'a pas de mal finalement à atteindre cette limite et à se dire qu'on est suffisamment confiant. Une fois qu'on le fait, on y arrive bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cadrage, il va falloir le faire perdurer un petit peu dans la phase de développement, la phase bleue, puisqu'il va y avoir un certain nombre de surprises. Donc, ça veut dire arriver à réactiver le cercle de personnes qui travaillent là-dessus. Et il faut le dire, dès le départ, il faut en avoir conscience parce que si on n'a pas conscience, on va vivre ces événements de « il faut refaire un peu de cadrage avec un petit peu de douleur ». Donc, là, c'est rentré dans l'ADN. On sait que dans l'agilité, il y a des choses qu'on apprend et des choses qu'on fait au fur et à mesure. Donc, ce cadrage-là, il doit être en capacité de le sortir vite et de le réactiver assez régulièrement. C'est faire en sorte que les gens aient bien compris leur rôle et soient en capacité de retravailler sur ces aspects-là tout au long du projet et se mobiliser dessus. La deuxième activité transverse qu'on va avoir va être en lien avec les tests. Chaque équipe va faire ses tests des solutions qu'elle a construits. Mais pour rappel, le produit transverse, il n'a de sens que quand l'ensemble des composants ont été assemblés. Du coup, il y a une activité de test transverse, test de bout en bout, qui est donc représentée par la courbe verte là. Donc évidemment, on fait un test de bout en bout juste avant le lancement. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Pour s'assurer qu'on lance un produit qui fonctionne, c'est un minimum. Mais en tout cas, il faut arriver à faire en sorte d'avoir des phases de test de bout en bout, c'est-à-dire une phase de test avec des composants des différentes équipes qui ont été assemblées au fur et à mesure, d'accord ? Afin de, un, valider de manière régulière et donc incrémentale la qualité des produits, voir un peu les bugs, commencer à réintégrer dans le… Enfin bref, il faut le faire au fur et à mesure pour ne pas se laisser dépasser par ce qu'on a fait et puis s'assurer que ça fonctionne et que ça répond bien à la promesse. Donc dit comme ça, c'est facile, il suffit de faire des recettes de bout en bout. En fait, bon, il faut arriver à structurer en fait la phase de delivery par des lots qui soient techniquement et fonctionnellement face sens en lien avec la capacité des équipes qui vont les réaliser. Donc il y a tout un travail un petit peu de lotissement qui est essentiel et dont la qualité va dépendre la possibilité de faire ces tests de bout en bout dont dépend la qualité du produit à la fin. Donc voilà, il faut vraiment se donner l'effort par rapport à ça. Il y a d'ailleurs une petite organisation de Q&A transverse qui assure à l'extérieur des équipes qui assure ces tests-là et voilà, qui se rechange de ça. La troisième activité transverse, c'est une fois qu'on a fait le lancement, c'est l'exploitation des feedbacks. Donc c'est encore une activité transverse puisque comme on est sur un produit qui a nécessité l'implication de différentes équipes, ces équipes en fait elles travaillent sur des solutions qui correspondent à des processus de métier, donc des processus d'acquisition, des processus financiers, des processus de gestion du client. Voilà, un produit peut avoir des répercussions là-dessus et donc ces feedbacks qu'on peut avoir une fois que le produit est lancé, il faut aussi les réenvisager de manière transversale pour pouvoir prioriser un certain nombre d'évolutions qu'on va remettre au début et pour faire peut-être une deuxième version, une deuxième lot du produit transverse. Voilà, mais de la même manière, il faut voir ça de manière bien transversale et faire en sorte que ce soit intégré dans une nouvelle release. Je vais vous parler tout d'abord de quel est le mode de collaboration chez United Credit et en commençant par les principes des communautés que vous avez sur la gauche. On a réuni sept poules d'expertise qui correspondent à différents métiers ou différentes technologies et en fait, ces équipes se retrouvent le vendredi après-midi et ont différents rôles. Déjà, sur un rôle d'expertise, d'aide à la décision. Je peux vous donner une anecdote, par exemple, lorsque la crise sanitaire a commencé en mars de l'année dernière, on s'est rendu compte que la consommation des ménages européens s'était quasiment arrêtée et en même temps, on avait des entreprises qui étaient en forte difficulté et donc, le challenge que nous devions relever via notre partenaire BPI, c'était de mettre à disposition une nouvelle plateforme d'aide aux entreprises et ce, en trois semaines. Et donc, en trois semaines, l'entreprise et les units ont dû faire ce changement de passage à une activité B2C à une activité de B2B2B et ça, évidemment, ça n'est pas réalisable en mode d'exploit même si ça nous demande évidemment beaucoup d'énergie et quelques nuits courtes, mais c'est aussi lié à tout ce qui est déjà mis en place au préalable. Donc ça, ça peut être les fondamentaux et ça va être également les communautés. Communautés, pour vous donner un autre exemple concret, si un product owner veut avoir une idée de format de rétro, de rétrospective sur un thème donné, il peut demander à son manager mais il peut également demander à sa communauté. Notre raisonnement, il est de dire que l'expertise se situe au niveau du terrain tout simplement, c'est la vraie vie et à partir de là, si un PO va pinguer sa communauté dessus, il va recevoir une quinzaine de réponses différentes avec des exemples et des propositions. Ça sert également le business, les communautés, sur les lancements de United Coach qui est de l'aide et du conseil pour les ménages sur leurs dépenses. De la même manière, l'équipe qui est en charge de ce produit a sollicité la communauté sécurité et l'a dit on est preneur que vous nous aidiez là-dessus pour mettre des bons standards et qu'on soit à l'aise avec nos produits. Donc la communauté sécurité a intervenu dessus. Ils ont passé quelques bonnes après-midi à secouer le produit pour qu'on soit à l'aise avec donc qu'ils soient bien amusés et en même temps, ça nous permettait d'être sereins pour le lancement. Donc voilà, ce type de pool d'expertise, on le recommande, c'est du bon cholestérol parce que globalement on pense que l'expertise elle est sur le terrain. Parmi les autres fondamentaux, évidemment une entraide active entre les équipes, ça fait partie de nos critères de recrutement, on aime bien les team players et globalement le génie solitaire n'a pas tellement sa place chez nous, on préfère des gens qui sont doués pour la qualité de la collaboration et expliquer des sujets compliqués en des termes simples et ça c'est un vrai métier. Donc le recrutement de profils confirmés, cool et pro, donc en gros qu'on a déjà eu des grands moments de solitude auparavant parce qu'ils nous les partagent tout simplement et on profite de leur expérience. Parmi le passage de l'agilité à l'échelle, on s'est posé une question également à un moment donné, c'est comment assurer la proximité, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui aujourd'hui doit avoir à peu près 130 personnes et néanmoins pour ceux qui sont en charge de piloter le projet, comment avoir une proximité avec 130 personnes ? Et en fait, ce qu'on a mis en place c'est un système d'ambassadeur, c'est-à-dire que sur un nouveau produit transverse, il va y avoir un ambassadeur pour chaque équipe impactée dont le job c'est de partager les informations du nouveau produit auprès de son équipe et en même temps de représenter son équipe lors des weekly et des instances du nouveau produit transverse. Évidemment, ça peut se baser que si dans la culture d'entreprise la notion de feedback naturel est déjà présente, chez nous c'est vraiment quelque chose qui est ancré, on aime se dire les choses, alors évidemment on va plus parler des faits que des personnes, je donne un exemple, si je dis à Guillaume ses spécifications sont claires comme du jus de boudin, bon forcément ça n'apporte pas grand chose et Guillaume il ne le prend pas forcément parce qu'il y a passé une bonne partie de son après-midi. Par contre, si je dis à Guillaume écoute, avec ces éléments moi je ne peux pas développer cette user story mais ce que je te propose c'est qu'on fait un ticket d'analyse et on va compléter les éléments, mettre des critères d'acceptance dessus ou faire du très samigos, bon, globalement le message il est sensiblement le même mais évidemment il est beaucoup plus simple à entendre. De la même manière le droit à l'erreur c'est quelque chose qu'on revendique, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur on pense que c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort et ça c'est pareil ça se fait plus tôt avec des gens qui ont déjà eu des grands moments de solitude s'il y a un couac au niveau d'une MEP c'est toujours possible et lorsque l'équipe vient voir le développeur qui est en charge si le développeur dit oui je sais c'est moi qui suis dessus et dans 5 minutes c'est réglé bon, donc acte. Si par contre le développeur nous répond ah ben non c'est pas moi qui suis responsable des tests donc si ça ne marche pas évidemment vous comprenez qu'on privilégie évidemment la première approche parce qu'elle est plus smart elle est plus simple et fondamentalement ça nous fait des rapports humains et de collaboration qui sont simples voilà et donc c'est vraiment là dessus qu'on s'est basé parce que si on met en place une nouvelle organisation dans le cas d'un upscaling sans se poser la question quelle est la culture de l'entreprise son mode de collaboration qui la compose et quels sont ses collaborateurs alors ça c'est une certitude ça ne peut pas marcher voilà ce que je voulais vous parler sur la collaboration je voulais juste rajouter sur les communautés ce qui est vraiment sympa de pouvoir développer un framework d'agilité à l'échelle avec des communautés fortes c'est qu'elles sont vraiment elles proposent vraiment des solutions et des réponses voilà j'ai travaillé dans d'autres dans d'autres dans d'autres environnements où il faut tout expliquer tout décrit etc ça peut être aussi décrit comme vécu comme une injonction de faire comme ça là les communautés elles sont puissantes elles travaillent sur leurs propres pratiques donc elles nous alimentent sur la manière avec laquelle on va pouvoir construire ce framework et l'échelle et sans avoir à trop leur détailler exactement comment ils vont le devoir faire ils savent très bien faire leur boulot parce qu'ils discutent beaucoup donc c'est vrai que c'est ça fait une bonne une bonne enfin ça dit bien les choses entre ce qu'on essaie de faire c'est super merci Guillaume et merci Thomas donc la collaboration elle est vraiment très importante au sein de United et on le voit même au niveau de la roadmap quelques adages qu'on le partage parce que du coup c'est ce qu'on vit au quotidien maintenant c'est la roadmap annuelle se travaille au jour le jour mais comment on connaît peut-être tous l'exercice budgétaire en fin d'année où les équipes tous les collaborateurs sont un petit peu à la course à l'échalote pour récolter le maximum d'éléments pour mettre en place un plan budgétaire pour l'année prochaine sachant qu'on sait tous qu'à la fin de l'année peut-être ce plan ne pourra pas être réalisé à 100% à 80% ou même à 60% parce que on part d'hypothèses et peut-être les hypothèses vu l'incertitude qui règne elles peuvent être bonnes comme peut-être qui ont besoin d'être revues donc et le cas du Covid l'année dernière nous l'a montré ce n'est pas parce qu'on a mis en place un plan sur lequel on y a passé trois mois qu'on était sûr d'arriver à la fin d'année avec un plan bien ficelé et sur lequel on avait un 100% de réussite donc ce qu'on voit c'est que c'est peut-être ça ne vaut pas forcément la peine de perdre autant de temps sur la mise en place d'un plan bien sûr il faut mettre en place des objectifs stratégiques pour donner le cap à l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs pour savoir où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va aller mais par contre ensuite une fois qu'on a mis en place ce plan stratégique les équipes on l'a vu tout à l'heure elles se voient quotidiennement elles discutent quotidiennement sur la mise en place des produits et on l'alimente au fur et à mesure un plan opérationnel qui va récupérer le maximum de feedback du terrain et entre ces deux niveaux donc le plan stratégique d'un côté qui est fait par le COMEX et le plan opérationnel journalier qui est fait par les équipes on a une couche en milieu qui est l'équipe Apollo vous en avez parlé tout à l'heure au niveau de la gouvernance qui va créer un cercle vertueux entre les feedbacks qui viennent au quotidien des équipes et les feedbacks qui viennent du COMEX parce qu'il y a des objectifs stratégiques sur lesquels ils nous attendent et on est tous engagés pour mettre en place le maximum de valeurs pour les réaliser à la fin d'année les demandes donc ils vont se parler au quotidien donc côté plan opérationnel côté tactique donc avec Apollo à la fois il va récupérer au quotidien les informations mais également de manière hebdomadaire va les partager dans des sessions spécifiques et ensuite au fur et à mesure on va voir qu'à tous les niveaux on aura des plans journaliers hebdomadaires et mensuels qui nous permettront ainsi de s'assurer et de valider nos hypothèses de départ et ce n'est pas grave si nos hypothèses de départ n'étaient pas les bonnes tout à l'heure Thomas vous parlait que à un moment donné le Covid est arrivé en mars on était plutôt focus sur le B2C on s'est complètement retourné pour à 360 degrés pour développer une offre sur laquelle a priori on n'était pas forcément parti dessus en début d'année c'était le B2B et on a mis en place pendant trois semaines et toutes les équipes se sont engagées parce qu'ils ont compris que ce qui était important pour l'entreprise et la visibilité de l'entreprise continue à vivre c'était ce qu'il fallait faire et on a tous fait les efforts pour mettre en place cela et bien sûr ce qui est une des choses importantes qu'on aimerait partager c'est qu'on ne fait pas un exercice budgétaire en tant que tel mais c'est plutôt un exercice capacitaire c'est à dire dans chaque produit on va suivre plutôt les capacités des équipes pour le mettre en place et on ne va pas faire le produit combien ça nous coûte parce que ce n'est pas l'information qui nous apporte le maximum de valeur ce qui nous apporte de la valeur c'est quelle est la capacité des équipes à faire tel ou tel produit et quel est le produit sur lequel on doit mettre le focus pour nous permettre de réaliser nos objectifs Marion je pense que il est temps que tu nous fasses une petite synthèse en facilitation graphique je te laisse la parole alors j'attends juste l'affichage voilà alors du coup je vous ai fait une petite synthèse graphique de ce qui vient de se traduire qui va être sur deux slides le premier slide c'est d'abord qu'est-ce qu'on apprend de cette montée à l'échelle qui a engagé Noventia et United Credit qui ont travaillé ensemble qui sont représentés par les deux petits acrobates du milieu la montée à l'échelle d'abord je l'ai représenté par la fusée qui est sur la gauche là et où on voit qu'on vient rajouter des étages et le premier message qu'on a entendu c'était que pour faire une montée à l'échelle il faut qu'on arrive à s'appuyer sur une structure solide un ADN solide qu'on ne va pas déstructurer qu'on va essayer de garder intacte et de ne pas dénaturer c'est la chance de United Credit c'est qu'ils ont déjà au cœur de leur ADN quelque chose de solide qui sont à la fois des fondamentaux de l'agilité comme la pizza team l'autonomie les communautés mais aussi des valeurs des petites phrases clés qui sont des valeurs comme make it simple innovate or die qui leur ont permis de réussir plusieurs succès de développement produit qui leur ont valu d'ailleurs un certain nombre de words qui sont représentés là par cette petite coupe et notamment une représentation de cette capacité à développer rapidement des projets ça a été le lancement en trois semaines avec BPI France d'une plateforme B2B qui s'est réalisée donc en 2020 et ils y ont réussi comment ? parce qu'ils ont été capables de se dire on applique l'un de nos concepts qui est le no limit et on est capable de mettre de côté notre roadmap temporairement pour se focaliser et que toutes les équipes se focalisent et travaillent ensemble autour d'un seul projet qui est BPI France donc c'est quand même une belle preuve de la réussite de ces valeurs qui sont ancrées chez United Credit je veux bien qu'on passe au slide suivant voilà alors qu'est-ce qu'on apprend de cette expérience du succès de United Credit dans le développement de ces projets c'est d'abord que pour réussir cette montée à l'échelle il faut travailler sur un effet miroir on a des équipes qui fonctionnent déjà en mode agile les Team Pizza qui fonctionnent sur des produits en mode agile on va répliquer le mode de fonctionnement de ces équipes à la fois sur la gouvernance et sur les fonctions transverses c'est-à-dire les rôles les règles de fonctionnement vont s'appliquer de la même manière à la gouvernance et aux fonctions transverses ces fonctions transverses elles sont traditionnellement plutôt vues comme des freins ou mal perçus dans les organisations traditionnelles ici dans cette organisation agile elles sont plutôt vues comme porteuses de valeur elles vont apporter des solutions de la plus-value au projet et au produit deuxième point important toutes les activités transverses elles vont se travailler de façon itérative et incrémentale et on voit ces petits bonhommes qui sautent là d'une étape à l'autre c'est-à-dire qu'on va monter les marches du projet petit à petit et entre chaque marche alors ils bondissent parce qu'ils sont sur des cycles courts et entre chaque marche on voit ces petits cercles bleus qui représentent les phases de test on va faire des tests de bout en bout à chaque étape de la montée des marches du projet et en fin de projet on fera on fera remonter les feedbacks pour pouvoir s'améliorer sur le release deuxième point clé qu'on retient de cette présentation c'est l'importance de la collaboration alors ça c'est particulièrement déjà ancré chez United Credit c'est un élément clé pour l'upscaling la collaboration elle se traduit par une entraide vraiment active entre les personnes et elle joue son rôle dans le recrutement parce qu'on va recruter du fait de ce fait des profils plutôt team spirit que joueurs solitaires même s'ils ont de fortes compétences elle peut s'élargir aussi à des parties prenantes extérieures elle n'est pas forcément enfermée dans l'entreprise cette entraide et c'est le cas de la collaboration entre United Credit et Novincia et elle se met en pratique également autour de communautés d'experts communautés de pratiques qui vont partager toutes les semaines on l'a vu tous les vendredis après-midi sur à la fois des succès des difficultés et qui vont pouvoir venir en renfort sur des projets sur des problématiques spécifiques troisième élément clé c'est que la roadmap qui traditionnellement se fait une fois par an en l'occurrence dans le modèle agile elle va se travailler elle va se travailler au jour le jour elle est représentée par cette petite route d'une route à trois voies parce qu'elle est travaillée sur trois niveaux à la fois sur un plan stratégique sur un plan tactique et sur un plan opérationnel qui vont réviser la roadmap chacun sur des rythmes différents mensuels hebdomadaires et quotidiens donc je crois que Thomas et Guillaume auraient encore plein de choses et Erida auraient encore plein de choses à nous dire sur la montée à l'échelle mais si déjà on est capable d'appliquer ces trois clés qui nous ont révélées aujourd'hui on a des chances de réussir à la montée à l'échelle je vous repasse la parole merci Marion merci Marion pour la synthèse c'est super clair et j'imagine que ça a été utile à tous ceux qui ont suivi puisqu'il y a quand même beaucoup de contenu donc c'est vraiment utile il nous reste cinq minutes on a un peu dépassé effectivement on a eu beaucoup de choses à dire il y a une première question n'hésitez pas à mettre des questions dans la conversation puisqu'on est là pour y répondre donc la première question les produits sont-ils testés par des clients finaux pendant la phase de déploiement avant le lancement c'est très variable selon les différents produits qu'on déploie mais par exemple sur une petite coach ça a été le cas où des tests différentes parties de tests ont été réalisés les tests classiques qu'on connaît des smoke tests également et on a également fait des sessions de texte avec des particuliers justement avec certains de nos clients pour justement qu'ils nous donnent des feedbacks en termes de contenu en termes de la qualité de l'UX de l'UI de la fluidité des parcours donc je dirais qu'à chaque fois c'est des sur-mesures ça dépend vraiment je pense de la maturité du produit qu'on déploie si c'est un produit qui est vraiment complètement nouveau globalement il est évident qu'on va plus mettre le trait sur les tests techniques et également surtout ce qu'on expose à nos clients parce que les hypothèses sont encore relativement light au-dessus on a un bon pressentiment mais ça reste à ce stade là pour l'instant effectivement United Coach c'est un produit complémentaire qui est complémentaire à l'offre de crédit que vous avez sorti qui est live depuis pas très longtemps depuis 3-4 mois mais qui est en bêta depuis plusieurs mois et effectivement dans ce cadre là c'était les tests utilisateurs qui ont été bien utilisés c'est peut-être moins le cas sur les produits plus matures sur lesquels on le connaît bien sur les produits plus matures ou qui ont moins de front par exemple évidemment là on se basera pas forcément sur la même la même énergie ou sur la même répartition des acteurs au niveau des tests parce que c'est au niveau des tests qu'on peut avoir le plus d'intervenants disponibles de différents finalement de ce que j'en comprends aujourd'hui d'accord je crois qu'on avait d'autres questions au départ du meeting également peut-être les voir je crois qu'il y en avait une qui était notamment sur comment avez-vous continué à collaborer pendant le début de la crise sanitaire bon bah je peux répondre quand même c'est pas grave non c'était pas la mienne comment on a fait alors c'est vrai qu'au départ début de la crise sanitaire sur une entreprise qui est quand même très basée sur les interactions avec des claques dans le dos ou des accolades c'est vrai que on dit tiens ça va changer fondamentalement mais j'ai envie de dire Guillaume la réponse elle est toujours la même finalement c'est à dire que les 12 units que nous avions c'est un super lab qui ont essayé des tas de de tests différents pour garder de la proximité garder de la convivialité donc ça ça nous a donné pas mal de feedback on a également bossé avec la communauté PO notamment on avait échangé avec un certain nombre d'autres entreprises et des partenaires qu'on a cité aujourd'hui pour voir comment ils comment ils géraient ça ils avaient notamment beaucoup accentué sur l'importance de de persister c'est la relation informelle c'est à dire de conserver ce son d'équipe qu'on peut avoir qui a été fait sur des tas de formats différents et très vigilant sur l'onboarding des collaborateurs imaginez-vous si vous faites votre période d'essai en onboarding en full remote pardon c'est des grands moments de solitude et on n'ose pas forcément poser les questions donc là c'était plutôt des daily meetings dédiés à l'arrivée d'une collaborateur et ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient mais en soi la réponse c'est la même c'est qu'on s'est basé sur les units et on s'est basé sur les communautés si on n'avait pas eu ce socle je pense qu'on aurait eu plus de moments de solitude c'est évident je ne vois pas de questions arrivé on arrive aussi à la fin de notre timing alors avant de nous quitter on peut aussi parler de notre article qu'on a si vous voulez aller plus loin en fait sur le sujet on a rédigé un article qui est disponible sur Medium dans votre zone United sur Medium avec Guillaume Latimier Rassène Laïfa tout à fait sur la mise en place le retour d'expérience sur la mise en place de Project Team et de Product Team chez United qui est un peu complémentaire en fait au discours qu'on vient d'avoir et le sujet est quand même assez cousin donc vous pouvez y aller pour si vous voulez approfondir et puis après si vous voulez prendre contact on est disponible sur LinkedIn pour répondre à vos questions si vous en avez ou si vous voulez que nous exposons ça de manière plus précise il n'en reste plus qu'à vous dire au revoir merci à tous d'être présents Marion merci pour ta participation aussi c'était très sympa Erida, Thomas merci à tous merci aux équipes techniques également qui nous ont beaucoup aidé pour préparer cet événement et on se dit à très bientôt